Musique Salut les gourmands, je suis ravi d'être à l'alimentarium à Beve en Suisse, à côté du lac Léman, avec Philippe. Bonjour Philippe. Salut. Je suis hyper content d'être avec toi dans ce moment privilégié. Et est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux dire, moi je sais qui tu es, mais est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent un petit peu, qu'est-ce que tu fais ici en fait ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je redécouvre mon métier. Je suis cuisinier de formation, j'ai 37 ans maintenant de carrière derrière moi. Et ici à l'alimentarium, je suis responsable d'une magnifique équipe de cuisiniers et de cuisinières. Et je suis responsable de la food experience, c'est-à-dire je suis responsable du restaurant et je suis responsable aussi de tous les ateliers de cuisine qu'on peut organiser ici à l'alimentarium. D'accord. Et le public c'est qui ? Alors le public c'est essentiellement les enfants parce qu'on a à mon avis une part de responsabilité. Il faut penser aux générations futures. Tu sais, nous deux c'est déjà un peu trop tard. Mais à part ça, il y a aussi les familles, il y a aussi les adultes, les entreprises et même les professionnels qui viennent de temps à autre suivre des cours de perfectionnement ici. Quand je t'entends parler de food experience, il y a food mais il y a expérience. Là, c'est le thème qui m'intéresse et je voudrais te poser cette première question. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain peut rentrer dans l'expérience de la nourriture, selon toi ? Le jour où l'être humain remet l'alimentation au centre du débat, au centre de l'assiette. C'est là où on vit une expérience. C'est-à-dire que maintenant on vit dans une société, malheureusement, on a été un peu formaté. Je reste confiant, je pense qu'on va aller vers le beau. Il faut juste éduquer les gens, rééduquer les gens, reformater les gens. A se réapproprier leur alimentation. Mais je pense que le jour où les gens vont commencer à réaliser qu'on peut être heureux, on peut avoir une satisfaction, on peut s'enrichir intellectuellement et bien sûr physiquement par notre alimentation, en retraçant des souvenirs qu'on a ancrés au fond de nous et qu'on a complètement oubliés, à ce moment-là, on va vivre véritablement une expérience. Quand tu parles de reformer les gens, pour moi c'est un mot assez franc. Pour moi, le formatage c'est lié à l'informatique, parce que c'est une culture, voilà. Mais je me dis, pour formater, pour déprogrammer les gens, créer une expérience, créer une expérience ensemble, pour moi ça veut dire qu'il faut lâcher un peu la tête. Et j'ai suivi une de tes conférences autour du thème des émotions, des sens. Qu'est-ce que ça t'évoque toi Philippe ? Les sensations et la nourriture ? Bon, c'est lié à l'expérience évidemment, mais… Mais tout est lié, tu sais, on parle beaucoup dans l'alimentation de ces fameux cinq sens, l'odorat, oui, le toucher, le goût et la vue. Mais je pense que c'est très important, c'est même essentiel, c'est la base de toute alimentation. Mais nous, dans l'alimentation, on a encore un sixième sens. Et c'est ce sixième sens que j'essaye chaque jour, au travers des ateliers, au travers de tous les propos que je peux tenir, les conférences, etc., de redéfinir et de redimensionner à sa juste valeur. Le sixième sens, c'est quoi ? Le sixième sens, c'est ma grand-mère, par exemple. D'ailleurs, j'avais fini la dernière fois la conférence en parlant de ma grand-mère qui faisait une chichoumeille incroyable, qui est la ratatouille camarguez, qui finalement, peut-être, quelqu'un l'aurait goûtée, il serait dit, ouais, mais elle n'est pas si terrible que ça. Chichoumeille, rien que le nom, ratatouille camarguez, ça me donne envie là. Et juste ça, c'est se dire qu'elle n'était peut-être pas si extraordinaire que ça, tu l'aurais peut-être goûtée, tu serais dit, ouais, ok, d'accord, elle n'est pas… Mais moi, qu'est-ce qui faisait que ce plat-là était incomparable à n'importe quel autre plat ? C'est parce qu'il y avait ce sixième sens. Et ce sixième sens, c'est quoi ? C'est un regard, c'est quelqu'un qui vous parle. Et quand cette personne vous parle, il y a de l'amour dans son regard. Quand cette personne, elle vous parle, elle a un accent qui résonne comme une chanson. Et puis quand elle accompagne votre geste, vous avez l'impression qu'elle vous fait une caresse. Et ça, c'est ce que j'avais moi avec ma grand-mère quand elle accompagnait mon bras pour couper les légumes, quand elle m'expliquait toutes ces choses. Et ça donnait une dimension, mais presque surnaturelle aux choses. Et c'est cette liaison, ce lien qu'on a perdu, ce lien fondamental entre notre culture alimentaire et le fait de vivre dans notre vie de tous les jours, qu'on a complètement déconnecté. Quand je parlais de formatage avant, c'est ça ce que je veux dire. Et c'est peut-être une métaphore qui est un peu tirée par les cheveux, mais elle a tout son sens parce que c'est vraiment fort de par la situation. C'est-à-dire qu'on a été formaté et il faut se reformater. Et ce n'est pas évident parce qu'on dit tous, « Ouais, maintenant on va aller chez les artisans, on va faire ceci, on va faire cela. » Mais c'est dur de faire ça. C'est dur, c'est tout un réapprentissage. Maintenant, on a l'habitude d'acheter nos légumes toutes les semaines, voire tous les 3-4 jours. C'est faux. Les légumes, ça s'achète toutes les 2 semaines. Mais pour ça, il faut acheter des légumes de qualité, des légumes de garde, ce qu'on appelle, et des légumes qui n'ont pas déjà une semaine de vie avant d'être devant toi pour être acheté. Sous plastique. Alors en plus, sous plastique. Ou pré-découpé. Mais voilà, tout ce genre de choses. Mais disons que ce sont surtout des produits qui sont frais. Et cette fraîcheur nous permet d'avoir des produits de conservation. Alors quand on me dit « Oui, mais allez en grande surface, c'est plus rapide. » Ce n'est pas vrai, ce n'est pas plus rapide parce qu'on y va plus souvent. Ah, voilà. Voilà. Après, il faut s'organiser. Effectivement, je ne dirais pas que c'est plus rapide ou moins rapide, c'est égal. Mais c'est cette reconnexion à l'aliment qui, pour moi, me semble essentielle pour se reconstruire en tant qu'humain et être heureux. Et si on est heureux, d'ailleurs, j'en parle encore dans cette conférence, si on est heureux, on est en bonne santé. Et si on est en bonne santé, par une bonne alimentation, donc une bonne digestion, eh bien, on tombe moins malade. Et si on est moins malade, on va moins sécher le médecin, donc on paye moins d'assurance maladie et toutes ces choses qui font que... Donc, il y a toute... Alors, je sais que c'est un peu extrême, ces propos, mais il y a toute cette réflexion que chaque individu doit avoir et doit s'opposer à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas me dire que c'est plus cher, il ne faut pas me dire que c'est impossible à trouver, il ne faut pas me dire que c'est compliqué. Ce n'est pas vrai. C'est juste une histoire de reformatage. Oui, reprogrammation. Alors, moi, ça m'avait marqué aussi ton propos pendant ta conférence. Ce qui me plaît dans ton discours, c'est aussi d'accompagner. Donc, ça veut dire que les gens vont devoir réapprendre. Et dans ce réapprentissage, pour moi, ça passe par les sensations. C'est-à-dire que si, dans ma tête, c'est trop cher, c'est trop de temps, ce n'est pas ça, ce n'est pas ci, à un moment, je prends l'exemple qui peut être utilisé en alimentation physiologique, alimentation adaptée au corps, alimentation santé, bref, ça va un peu dans la même direction, c'est que mon carburant à moi, j'ai envie qu'il soit efficace. Donc, quand je vais faire le plein de ma voiture, j'ai envie qu'elle soit efficace, ma voiture. Je n'ai pas besoin d'aller au garage. Il ne vient pas l'idée de mettre du jus de pomme ou du fendant dans ma voiture. Donc, moi, mon véhicule à moi, mon carburant, j'ai besoin qu'il soit efficace. Parce que je suis passionné, j'ai envie d'être en vie, j'ai envie d'être bien dans ma tête et bien dans mon corps, surtout. Donc, j'ai l'impression que pour aller dans ce que tu racontes, les gens sont beaucoup dans leur tête. Et donc, ce sixième sens, c'est quoi ? C'est l'intuition, c'est la nourriture et l'émotion. Tu parlais de ta grand-mère. Alors, quelque part, moi, j'inviterais les gens à lâcher leur tête et à dire, OK, vous trouvez plus… Il n'y a plus de sens aujourd'hui. Ça n'a plus de sens. Ce qu'on mange, comment on prépare, ça n'a plus aucun sens. Alors, moi, je vous propose de retrouver vos sens. Et moi, la sauce était tellement bonne. Alors, je ne sais pas si tu le vis ici, mais je peux lécher mon assiette ? Est-ce que je peux faire du bruit quand ce chocolat, ce cacao, il est tellement bon ? Est-ce que je me sens vivant ? Je ne sais pas si toi, tu observes ça, les gens qui sont connectés à leurs émotions, à leurs sensations ? Tout à fait. Oui, c'est vrai ? Tout à fait. Moi, je suis passionné d'histoire de la gastronomie. On dit souvent que je suis historien. Ce n'est pas vrai. Je ne suis qu'un modeste passionné. Mais comme tu disais, retrouver ses émotions, pour les retrouver, il faut déjà les avoir trouvées une fois. Et je pense… C'est pour ça que je reviens à ma grand-mère. Je mets tout le temps ma pauvre grand-mère sur le tapis à chaque fois. Mais qui peut être aussi fictif quelque part. Parce qu'on a tous une grand-mère, on a tous une madeleine de Proust. Mais il faut aller dans son histoire, il faut aller dans son patrimoine. J'ai un exemple tout simple. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Une fois, j'étais à Madagascar et je retrouve des anciens élèves à moi. Et avant de partir, je leur dis, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Que je vous amène, c'était des Suisses. Ils me disaient, chef, amenez-nous une fondue. Donc, j'ai été chercher la meilleure fondue au monde, pour moi, à nouveau. Nouvelle meilleure fondue au monde. C'est Olivier, mon fromager à branle, qui la confectionne. Et j'arrive avec ce fondue qui, pour moi, était obligatoirement un présent des dieux. La meilleure qui soit. La meilleure, la meilleure. Je ne pouvais pas faire plus fort. Et on l'a goûté dans un tout cool. C'est une petite maison en torchis. Et elle n'était pas bonne. Et pourquoi elle n'était pas bonne ? Parce qu'elle n'avait rien à faire là. Ce n'était pas son histoire. Et il faut que toute notre histoire gastronomique soit liée aussi à notre patrimoine. Soit liée à notre terroir. On parle beaucoup des produits du terroir. Mais c'est essentiel. Tu peux manger la meilleure saucisse au chou. Mais si tu vas la manger sur la plage à Ténérife, ce ne sera pas bonne. Parce qu'une saucisse au chou, ça se mange entre amis dans un chalet avec un feu qui craque comme ça, avec le bois qui brûle. C'est ça l'amitié. Manger ta saucisse au chou dans un bon papier aux doigts, dans une taverne. Voilà. C'est ce genre de choses qu'il nous faut. Et c'est un ensemble tout est lié de toute manière. Je pense qu'il faut vraiment regarder en arrière. Parce que c'est en arrière qu'il y a toutes les solutions. Je finis souvent mes conférences avec cette phrase qui me parle énormément, qui dit « on écrit son futur en lisant son passé ». Mais c'est ça. C'est-à-dire que toutes les solutions sont dans le passé. On parle beaucoup maintenant des nouvelles tendances. On dit que la viande de bœuf va disparaître. Moi, je le crois. Je pense que, en tout cas, la consommation va largement diminuer. Alors on me dit « mon Dieu, c'est un scandale ». Je me fais même allumer par des bouchers. Moi, je me fais allumer autant par des bouchers que par des antispécistes, de toute manière. Parce que je dis les choses comme je le pense. J'essaye de le dire avec beaucoup de respect. Mais la viande de bœuf, si on regarde dans le passé, ça n'a jamais été une viande qui était couramment utilisée. Alors je choque les gens quand je dis ça. Mais je vous invite à aller dans des vieux grimoires de cuisine. Il y a peu de recettes à base de bœuf. Au Moyen-Âge, on ne mangeait pas son tracteur. On avait une vache parferme. On n'en avait pas une armée comme on peut avoir maintenant avec cette surexploitation des animaux en quantité massive. Il y a tout ce juste milieu. Alors là, je sais qu'en tenant ce genre de propos, je plais aux antispécistes. Mais en même temps, il ne faut pas non plus commencer à leur mettre une télécouleur avec un écran plasma et un canapé dans les tables. Ça ne sert à rien. Ces animaux n'ont pas les mêmes besoins physiologiques qu'un humain et n'ont pas les mêmes besoins de confort. Donc il y a toute cette équité, cette sorte d'équilibre qu'on doit retrouver. Parce qu'on part complètement dans un sens ou dans l'autre. L'être humain a cette faculté d'aller tout le temps dans les extrêmes. Il n'arrive jamais à se modérer. Et c'est pour ça que moi, je suis extrême dans ma modération finalement, en réexpliquant les choses aux gens. Et ça m'apporte beaucoup de sens que tu dis, dans un bon sens, c'est le cas de le dire. Quand cette déprogrammation, ce reformatage dont tu parles, moi il y a les cinq sens que tu as nommés rapidement tout à l'heure. Je peux me dire, tiens, je me bande les yeux. Ou il y a un sens qui est moins efficace à un moment, donc je vais devoir pousser sur les autres sens. Ça existe ça, des repas dans le noir ? Ou est-ce que ce reformatage, cette reprogrammation, elle pourrait passer par manger avec les doigts ? Ou essayer de mettre la main dans la nourriture ? Quand on cuisine, tu sais, il y a des enfants, ils ne touchent que du plastique. Tu sais, ils ouvrent leur truc, ils mangent et ils ne touchent jamais la nourriture. Donc cette reprogrammation, ce reformatage, d'abord par les cinq sens. Mais cette reprogrammation, je te coupe, mais d'une manière générale, j'ai envie de dire générique, cette reprogrammation passe par l'éducation. L'éducation avec un E majuscule, ce n'est pas l'éducation des parents, c'est l'éducation en général. C'est plus loin que l'éducation des goûts ? Oui, mais c'est dans l'éducation d'une manière générale. Quand on remettra des cours de cuisine à l'école pour les enfants, on remettra peut-être des priorités en place. Mais il y a des cours de cuisine. Pas dans tous les cantons, pas dans tous les pays. Tu sais qu'il y a une maman qui m'a partagé que c'était la sauce tomate dans la boîte, les spaghettis dans de l'eau chaude et bouillante. C'est tout, c'était ça le cours de cuisine. Pour moi, faire des pâtes, tu parles d'une sauce tomate, c'est tellement simple à faire. Des pâtes, c'est tellement simple, c'est 100 grammes de farine avec un oeuf, une cuillère à café d'huile d'olive, pas de sel et puis un tout petit peu d'eau. C'est tellement simple à faire. Et c'est là où les gens comprennent. Et moi, je le vois ici parce qu'on a des ateliers tous les jours ici avec les enfants. On a des écoles, on a des passeports vacances, on a des privés, des familles qui viennent. Les enfants, quand on leur explique les choses, ils comprennent. Ils sont même beaucoup moins perturbés au niveau de l'alimentation que peuvent l'être les parents. Que peuvent l'être, oui, exactement les parents. Les adultes. Les adultes. Donc ces enfants-là, tu leur expliques les choses une fois, ils ont tout de suite capté. Et c'est cette génération, quand je parle d'éducation avec un majuscule, parce que je reste dans une dimension sociétale, j'ai envie de dire, dans le sens où il faut voir à long terme. On sait que c'est un travail qui va prendre deux générations. C'est-à-dire que notre génération, nous, je suis désolé, mais c'est un peu trop tard. Enfin, moi ça va, toi je pense aussi, mais d'une manière générale, c'est un peu tard. La génération de nos enfants, ça va être une période de transition et il faudra attendre la génération de nos petits-enfants pour pouvoir voir les fruits de tout ce qu'on est en train de semer maintenant. C'est le principe de l'éducation. Ce n'est pas un show où on fait un truc, on dit quelque chose. Tout ça, il y en a tellement et ça passe au royaume des oubliettes après. Mais il faut travailler sur le fond. Et le fond, c'est quoi ? C'est rééduquer les enfants. C'est dire aux enfants que regarder les Princes de l'amour avec des Marseillais à New York, à la télé, c'est peut-être très rigolo, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus rigolo et beaucoup plus important, c'est de se faire soi-même à manger parce que ça peut être quelque chose de très ludique. Il ne faut jamais culpabiliser les gens en disant « Ah, mais toi tu manges mal. » Ce n'est pas une formule qui fonctionne, ça je le sais. Mais dire aux gens « Tiens, si tu essayais ça, je vais te montrer, tu vas voir et tu me diras ce que tu en penses. » Et c'est là où on commence à gagner des points et c'est là où on commence à semer des petites choses qui vont un jour fleurir. Ce que j'aime bien avec toi Philippe, c'est que tu as une vision globale. Et je sais qu'en ce moment au Château de Chillon, il y a des expériences avec la nourriture du Moyen-Âge. Quand tu parles d'aller rechercher son passé, ça peut être tout simple, c'est son propre passé lié à sa culture familiale. Et quand je suis avec des groupes et je vois que le groupe n'est pas très à l'aise, je fais vite un petit tour de table et je leur dis « Racontez-nous en quelques mots le plat de votre enfance. » Je peux t'assurer qu'en quelques minutes, tout le monde s'entend et ça nous lie. C'est l'émotion qui va plus loin que ça. Donc, on redécouvre l'intuition, on redécouvre son être profond au-delà de tout ça, au-delà de tous les mots et les histoires qui nous séparent. Alors, le fameux gâteau de la grand-mère ou la ratatouille. Moi, je suis plutôt de la Lorraine Alsace, donc c'était la potée Lorraine. Si je vais voir dans mon enfance, c'est peut-être ça aujourd'hui qui me fait me souvenir que quand j'étais petit, comme la plupart des enfants, on est plutôt attiré par le simple, par le brut, par le naturel. Les carottes comme ça, tu sais, les carottes crues plutôt que les carottes cuites. Cette intuition-là, c'est quelque chose que tu observes beaucoup chez les enfants. Tu l'as dit, il y a beaucoup d'ateliers enfants. Il y a beaucoup d'ateliers enfants et puis c'est bien que tu me poses cette question parce qu'on est même en train d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que faire des ateliers pour les enfants, ici, c'est de 6 à 12 ans, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas assez. Donc, on fait encore des cours qui s'appellent l'éveil au goût, où là, on va carrément dans les écoles enfantines, dans les maternelles, ce qu'on appelle en France, et on va avec des aliments, on ne va pas jouer avec ces aliments, mais on va juste les présenter, les sentir, les goûter aussi. Et puis, il se posait la question de savoir comment on aimerait les manger. Est-ce qu'on aimerait les manger sucrés, les manger salés ? Mais mettre en place tous ces liens qui, après, permettront à l'enfant de pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer autour de lui. Donc, on va plus loin, effectivement. Ça, l'éducation alimentaire commence déjà, j'ai envie de dire, dès que l'enfant naît même. Après, c'est évident qu'il y a cette période d'allaitement, cette période de sevrage, après, mais c'est dès cette période de sevrage. C'est-à-dire qu'on passe d'un mode alimentaire autour du lait, du lait, c'est farine lactée, et on passe à un mode où c'est diversifié. Et ce sevrage est très, très important. Donc, oui, on va plus loin. On essaye toujours d'aller plus loin. Quand je t'écoute, là, j'ai plein d'images qui me viennent, mais on pourrait en parler pendant des heures, j'ai l'impression. En tout cas, ce que je comprends aussi, c'est qu'au-delà de l'éducation au goût, ça peut être l'éducation à soi. Quelque part, qu'est-ce que j'ai envie, moi ? Qu'est-ce que je veux mettre dans mon corps ? Comment j'apprends ça ? Qu'est-ce qui me donne envie ? Est-ce que tu as envie de sucrer ? Est-ce que tu as envie de saler ? C'est un point de vue global, holistique, intégral. Toi, tu es toujours, tu as toujours la même ferveur. Je te sens très vivant, en fait, dans tout ce que tu fais. J'ai l'impression que ça vient des tripes chez toi. Il y a un truc, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment… Et si chacun pouvait trouver ce qui vient des tripes, si on est 8 milliards d'êtres humains, j'aurais envie de dire qu'il y a 8 milliards de régimes. Bien sûr. Tu as toujours cette même vie en toi, cette même passion ? Oui, j'ai toujours cette même vie, cette même passion en moi parce que j'ai la chance de vivre dans un environnement qui est tellement diversifié. Moi, je n'ai pas deux journées pareilles. Et j'ai beaucoup d'admiration pour mes confrères cuisiniers qui travaillent dans des endroits où on ouvre des cartons, où on fait des choses qui sont planifiées une année à l'avance. Moi, je ne peux pas vous dire demain ce que je vais manger. Je n'en sais rien. Parce que la première des choses qui va me dire ce que je vais manger, c'est mon jardin. C'est-à-dire que là, j'ai encore quelques choux dans le jardin, mais peut-être que demain, il n'y en aura peut-être plus parce qu'il y a quelqu'un qui sera dû se servir, tout simplement parce qu'ils sont magnifiques. Et merci à Émile qui est le jardinier ici et qui nous fait un jardin fantastique. Mais voilà, c'est cette spontanéité qui fait que… Tu sais, quand on a une vie qui change tout le temps, qui est tout le temps diversifiée, ben oui, tu es obligé d'être… Enfin, tu es obligé, ça va de sens d'être dans la passion. Mais cette vie qui change sans arrêt, j'ai l'impression que c'est la vie avec un grand V. Les saisons, les cycles, ça peut être les cycles de mon état émotionnel. Je veux dire, je n'aime pas que le printemps et l'été et les quatre saisons à l'extérieur. Moi, j'ai le droit aussi de vivre des cycles. Donc, quand tu parles de « qu'est-ce qu'il y aura dans mon jardin demain ? », je peux aussi me dire « aujourd'hui, je n'ai pas trop le moral, j'ai envie de mettre les mains dans un paquet de chips et je vais avoir beaucoup de joie, beaucoup de jouissance, beaucoup de sensation à manger ce paquet de chips. Même si c'est industriel, même si je peux prendre des chips de légumes sans sel, ou même c'est moi qui les fais. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu as déjà fait tes chips ? Oui, j'ai déjà fait tes chips. C'est tellement bon et c'est tellement beau. Voilà, chaque aliment peut être une histoire, chaque aliment peut être une aventure. Je rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit avant et que je parlais avec les tripes. Moi, j'aimerais vous parler de ça, de ces fameuses tripes. Je crois que j'en avais parlé dans la conférence. Et c'est quelque chose d'essentiel parce qu'on peut manger. Ce qui est important, c'est manger en se faisant plaisir. Mais le plaisir peut être gustatif, peut être visuel, peut être auditif, ces fameux cinq sens. Peut être le sixième sens par l'émotion, mais peut être aussi par l'éco-responsabilité. On parle beaucoup actuellement de l'industrialisation. J'en ai un peu parlé au début de cette discussion. de l'industrialisation, de la production de masse, des animaux, etc. Mais il faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'on me dit, oui, mais il faut arrêter de manger les animaux parce que si tu respectes des animaux, il ne faut pas en manger. Ce n'est pas vrai. Respecter un animal, ce n'est pas ne plus en manger. Respecter un animal, c'est lui donner les conditions de vie qui correspondent à ses besoins pour vivre correctement. C'est le tuer le plus dignement possible. C'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec les antispécistes parce qu'il y a un sujet tabou dont il ne parle jamais. C'est les rituels d'abattage, les rituels religieux. Et là, il y a matière à faire. Parce qu'en termes de dignité, donner de la dignité à l'animal au moment où on va le tuer, moi, j'ai une ferme. Chaque automne, je suis obligé de faire ce que j'appelle boucherie. C'est-à-dire que je suis obligé de me séparer de tous les petits coquelets qui sont nés pendant le printemps. Ils sont devenus de jeunes mâles. Et puis on sait que les mâles, ça ne va pas ensemble, plusieurs dans un poulet. Donc je fais boucherie. Mais j'essaye d'abriger leur souffrance le plus possible. J'essaye de ne pas m'amuser de ça. J'essaye de me déconnecter aussi. Et puis après, la dernière chose, et c'est peut-être là où je me remets ma veste de cuisinier, c'est que respecter un animal, c'est surtout de tout utiliser dans l'animal. Parce que tu parlais des tripes juste avant. Pour moi, les tripes, le foie, les riz, les rognons, tout ce qui touche aux abats, c'est l'alimentation de demain. Le foie aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Tout ça, c'est l'alimentation de demain. Parce qu'actuellement, on va consommer une petite partie de l'animal. Et le reste, ça va où ? Le reste, ça va au gaspillage. Le reste, ça va dans l'industrie pour l'alimentation, pour les animaux et ce genre de choses. Et puis pour les bonbons, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir fou ? Moi, manger des bonbons qui sont faits à base de gélatine d'animal, ça ne me parle pas. Faire des bonbons, c'est tellement ludique. Et il y a, je dis faire, j'aime bien ce mot faire, parce que le mot faire, ça veut dire, ça me renvoie à l'artisanat. Ici, à l'alimentarium, on a complètement stoppé de travailler avec l'industrie agroalimentaire. On travaille uniquement avec notre jardin et uniquement avec nos artisans. Mais moi, ça veut dire que la viande que je mange, je la respecte, parce que déjà, il y a un animal qui est mort pour que je puisse manger de la viande. Donc pour moi, c'est un hommage, quelque part. C'est un respect de tout manger. Les Inuits, d'ailleurs, demandent pardon à un animal avant de le tuer. Et puis, c'est aussi, ça me renvoie à un artisanat. Moi, mon moucher, c'est Olivier Ruchet. Ma viande que je mange, elle a un nom. Parce que je sais qu'Olivier, il m'a parlé de ce morceau de viande. Ce n'est pas venu n'importe comment dans mon assiette. Il y a eu toute une réflexion autour des prix, bien sûr, il ne faut pas se lever, mais aussi autour de tout ce qu'on peut faire avec ça pour l'utiliser et le valoriser au maximum. C'est ça, pour moi, l'alimentation de demain. Ce n'est pas se culpabiliser, je le répète, j'insiste bien là-dessus, mais c'est se poser des questions et essayer de se faire plaisir en se disant, là, aujourd'hui, je n'ai pas tout fait faux, je n'ai pas tiré en touche, j'ai été au bout du truc, j'ai été au bout de ma démarche. Ce côté rituel dont tu parles, ce côté tradition, ce côté prendre soin et puis remercier l'animal, remercier la terre-mer. Quand tu as dit dans la conférence, il y a quelques semaines, où je suis venu participer, je suis venu t'écouter plutôt, tu parlais des ciboulettes, je crois, et puis tu avais coupé un énorme bouquet de ciboulettes. Puis finalement, après, tu avais utilisé une toute petite partie et quelque part, après, tu parlais avec ton jardin, il y avait cette communion que peut-être, nous, en ville, aujourd'hui, on a complètement oublié. Se reposer les bonnes questions, ça va dans le sens de la déprogrammation ou en tout cas de la reprogrammation dont tu parlais tout à l'heure. En quelques mots et en reprenant ma phrase, qu'est-ce qui te rend vivant, toi, Philippe, aujourd'hui ? Moi, ce qui me rend vivant, c'est la rencontre, c'est l'humain. D'ailleurs, le thème ici, c'est l'aliment à un visage. Ce n'est pas pour rien, c'est ça qui m'anime. Moi, ce qui m'anime, c'est venir le matin à 7h30 et boire un café avec mon boucher et manger un bout de l'heure fumée avec du café le matin à 7h30. Il y a 15 ans en arrière, je n'aurais peut-être pas été très open à ce genre de choses. Mais c'est ça pour moi, c'est l'humain. C'est aller voir Emmanuel ou Lou, qui sont des personnes extraordinaires, et parler avec elles de leurs problématiques, comprendre. Et puis, développer nos cuisiniers. On est là pour rendre encore plus belles toutes ces choses que nous préparent nos artisans. C'est ça qui m'anime. Là, j'ai fait des terrines ce matin de campagnard pour la buvette. Et je me réjouis parce que j'en ai fait un peu plus. Donc là, je vais aller chercher après d'autres choses pour compléter tout ça. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait vivre. Et la rencontre. La rencontre parce que je sais que les gens à qui je vais les vendre, c'est Thérine, je vais discuter avec elles. Je vais peut-être même boire un verre avec elles. Et c'est ça qui fait que la vie est belle. C'est tout cet échange qu'on peut avoir. Et c'est ce qui manque un peu dans notre société, où on a été très systématisés, on a été très cloisonnés les uns par rapport aux autres. Alors, je ne dis pas qu'il faut tous grimper les uns sur les autres, mais avoir un échange, avoir un échange constructif. Arrêter de caillasser les vitrines des artisans, discuter avec ces gens-là, apprendre à connaître leur métier, leurs problématiques, expliquer la nôtre, la leur aussi. Enfin, tu vois, comme je dis, c'est les choses. C'est-à-dire que c'est dans la discussion que nous jaillissons des solutions. Ce n'est pas dans la confrontation, jamais. Donc, c'est ces échanges-là qui t'animent, qui te rendent vivant la vie, quelque part. Au-delà de la tête, on approche l'émotion du sixième sens dont tu parlais tout à l'heure. Toi, Philippe, tu te vois où dans cinq ans ? Je ne sais pas. Je ne sais pas où je me vois dans cinq ans. Honnêtement, on verra. J'ai plein de projets. J'espère que dans cinq ans, les projets sur lesquels je suis en train de travailler maintenant seront en route. Et je me réjouis surtout des projets que je mettrai en place dans cinq ans pour dans dix ans. C'est toujours cette marche en avant comme ça qui m'intéresse et qui est tellement diversifiée. Des spectacles, de théâtre, de la cuisine, des découvertes. Tu parlais des repas historiques avec le Moyen-Âge. Je fais aussi des repas historiques. J'ai même fait des orgies romaines, des repas du Moyen-Âge, Renaissance. Et puis, j'ai même fait un repas de la Renaissance à 450 mètres sous terre en 2016. C'est ça qui m'anime. Et là, je suis en train de préparer une orgie romaine encore. au mois de septembre. Amusons-nous, mon Dieu. Il faut s'amuser. La vie est très courte. Et puis, quand je regarde mon expérience professionnelle, je me dis que j'ai fait le plus gros du temps. Donc, mon Dieu, il ne me reste plus beaucoup de temps. Il va falloir que je mange ça à pleines bouches. Ah, c'est le cas de la mienne. Pleines dents. Parce qu'il y a encore tellement de choses à faire. Et puis, travailler. Moi, je voudrais rendre hommage aussi à mon équipe, à mes équipes parce que j'ai des équipes formidables ici de cuisiniers au niveau du service, des gens qui sont passionnés par leur métier. Et comme ils sont passionnés, ils deviennent passionnants. Et ils me donnent de la passion. Donc, tout ça, c'est un échange permanent. Cette humanisation dont tu parles, c'est vraiment ça qui m'accroche et qui me donne aussi envie d'aller toujours plus loin à la rencontre de gens comme toi qui me partagent leur passion. Je trouve ça vraiment vivant. Et c'est très riche pour moi ce que tu partages. Parce que ça résonne. Je vois qu'on pourrait continuer à discuter longuement sur ces sujets-là. Le mot expérience est très fort chez moi parce que je sens que c'est en expérimentant ensemble et en partageant. Tu viens de le dire. Je serais bien tenté de manger un petit bout de lard le matin avec un café pour voir ce que ça me fait concrètement au-delà des mots. Et peut-être que c'est très réjouissant pour moi alors qu'a priori, ce n'est peut-être pas quelque chose qui m'éclaterait d'un premier abord. J'aurais envie de t'honorer Philippe avec tout ce que tu amènes. Donc déjà, merci infiniment pour tout ce que tu partages. Ça donne beaucoup de sens. Avec ces histoires de sens, d'aller à l'essentiel quelque part. On a parlé de déprogrammation. On a parlé de… Oui, finalement, ça va à l'humain. Ça va à l'essentiel. Ça va à l'échange. Et quoi de plus beau que de partager un petit truc plein d'amour qu'on va manger. On mange la vie. On mange le monde. Qu'est-ce que c'est beau. Donc, le mot de la fin, pour moi, ça serait revenir à l'essentiel. Déjà, digérer un petit peu toutes ces informations pour comment mordre demain dans l'alimentation que j'aurais envie. Et pour moi, ça sera me reconnecter à tous mes sens et bien plus encore. Une dernière phrase, Philippe, pour clôturer ce beau moment de partage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime, une direction ? Moi, tous ceux qui auront écouté cette entrevue, je vous invite à, si vous en avez envie, la prochaine fois, vous vous mettre à table. Essayez de vous poser des questions. Sans vous culpabiliser. Profitez déjà. Ne vous en posez pas trop parce que vous allez manger froid. Mais dites-vous déjà, posez-vous la question peut-être déjà. C'est savoir si les légumes que vous mangez, d'où ils viennent ? Qu'est-ce qu'il sait qu'il y a pu les produire ? Comment vous les auriez à prêter si c'est vous qui aviez fait à manger ? Et ce genre de choses. C'est vraiment des choses tout, tout bêtes. Et puis, partagez ces ressentiments avec les gens et qui vous partagez le repas. Et puis surtout, ne rien gaspiller parce qu'il y a tellement de gens qui mordent de faim à travers le monde. Merci. À bientôt, à table ou ailleurs, à l'animentarium ou ailleurs. D'être les bienvenus. Merci. Merci. Merci.